Alors que plusieurs cas ont récemment fait la une des journaux, certains professionnels de santé pensent que la médiatisation permettra une prise de conscience. Comment reconnaître les signes précurseurs ? Comment prendre en charge ? Nous recevons aujourd'hui Dr Zabi Frédéric, psychologue, pour en parler. Aujourd'hui, nous parlons du suicide qui malheureusement est d'actualité. Bienvenue docteur. Merci à vous. Alors, pour commencer, comment est-ce qu'on peut définir le suicide ? Le suicide, c'est l'action de se donner volontairement la mort. Volontairement la mort, on est quelque part un peu fatigué de vivre, fatigué en griffe. On en a, si je peux me permettre l'expression, on en a un peu marre. Et donc, on se dit que le remède le plus efficace, c'est de se donner la mort. Et on passe à l'acte. Donc, il y a d'abord les difficultés qu'on traverse. Ensuite, il y a l'envie suicidaire qui se met en place. Et après, il y a le passage à l'acte suicidaire. Et il y a le suicide à la fin. Alors, quel est le profil en général des personnes qui se suicident ? Déjà, la souffrance psychologique est en dessous de tout acte de suicide. La souffrance psychologique. Mais cette souffrance psychologique, elle peut être sûre ou alors elle peut être méconnue. Méconnue de l'individu, méconnue de son entourage, méconnue de la société en général. Ça fait qu'on n'a pas tendance à facilement demander de l'aide. Et quand on nous propose de l'aide, on a tendance à refuser l'aide. On peut se retirer du monde, ce qui fait partie des signes de cette souffrance psychologique-là. On se retire du monde. Donc, on ne va pas facilement exposer les motifs de nos souffrances aux autres. Parce que souvent, on est convaincu que les autres, au lieu d'être des personnes qui nous aident à soigner nos problèmes, sont par exemple des remèdes qui sont pires que les mots qu'on a. Du coup, on ne parle pas. Et puis, on essaie de trouver la solution par nous-mêmes. Et puis, un matin, on passe à l'acte. Et si, par malchance, ça se solde positivement, ça s'est conclu par la mort. Et justement, quelles peuvent être les causes de ce passage à l'acte ? Un agrégat des facteurs. Facteurs émotionnels, facteurs sociaux, facteurs physiologiques et tout ça. Je peux développer ça. Facteurs physiques, physiologiques. L'individu peut souffrir d'une maladie. Par exemple, une maladie qu'elle estime dégradante, humiliante, etc. Elle se donne des raisons pour ne pas continuer à vivre avec cette maladie-là. Donc, ça devient un motif de souffrance émotionnelle. Donc, déjà, la maladie physique. On peut avoir tellement de problèmes dans la société, c'est-à-dire des facteurs sociaux qui peuvent s'agréger et puis donner des raisons à la personne de vouloir quitter le monde. Je veux dire, un chagrin d'amour, un dépit, par exemple, un problème au travail, une souffrance quelconque liée à une humiliation, à un rabaissement, etc. Donc, tout ça, c'est des facteurs sociaux qui aboutissent également sur des facteurs émotionnels. Et on peut également avoir d'autres raisons liées, par exemple, à notre entourage, le fait qu'on se sent abandonné, on est victime de certaines blessures émotionnelles, du genre de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice et tout ça. On peut se dire, bon, il n'y a pas de raison de continuer à vivre. Malheureusement, on prend ce raccourci-là parce qu'on n'a pas un quotient d'adversité, un quotient émotionnel très élevé. Et donc, vous voyez que tous ces facteurs convergent vers la chose la plus importante qui sont les facteurs émotionnels. Et quand les facteurs émotionnels prennent le dessus sur tout le reste, ça fait que le système de fonctionnement du cerveau est un peu inversé. Parce que la partie du cerveau qui nous permet de raisonner, d'être logique et cohérent avec nous-mêmes pour nous dire, bon, voilà, il y a telle solution, telle alternative à notre problème, c'est cette partie du cerveau qui est le cortex cérébral, se met légèrement en berne et laisse toute la place au système limbique du cerveau, qui est la partie du cerveau qui est responsable de nos émotions. Et cette partie-là, elle reste vive et elle prend le dessus. Et du coup, toutes les décisions qu'on prend ne sont pas vraiment raisonnées, bien réfléchies. C'est des émotions qui conduisent tout et qui nous montrent que, bon, ben, il faut sauver notre peau, en fait. Et sauver notre peau, pour certains, ça veut dire partie de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est un agrégat des facteurs, si je peux m'exprimer ainsi. Plusieurs facteurs qui sont entremêlés et qui expliquent, en fait, le suicide. Alors, vous avez parlé de quotient d'adversité. Oui. Donc, on va dire pour la génération actuelle ou de nos jours, parce que c'est maintenant qu'on entend vraiment parler de suicide, pourquoi aujourd'hui on est moins solide mentalement, on va dire ça comme ça, et ce qui nous mène au suicide ? On est moins solide pour plusieurs raisons. Premièrement, aujourd'hui, le quotient qui est le plus valorisé dans notre contexte actuel, c'est le quotient intellectuel. Quand quelqu'un va à l'école, on veut qu'il ait des résultats, on veut qu'il soit le meilleur de sa classe, qu'il soit le plus brillant en mathématiques, en sciences physiques. Et quand quelqu'un, par exemple, échoue dans ces différents domaines-là, on se dit qu'il a échoué dans sa vie. Alors qu'il y a bien d'autres formes d'intelligence, les athlètes qui sont en vue aujourd'hui, qui rapportent des milliards, qui récoltent des milliards à moins de 30 ans, ils ne sont pas forcément les plus doués en mathématiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, mais je dis qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, et ce serait bien de les creuser, de découvrir l'intelligence de l'enfant et de les développer. On ne le fait pas, donc on privilégie le quotient intellectuel au détriment de tous les autres quotients, alors qu'il n'y a pas que le quotient intellectuel. Il y a également le quotient d'adversité, qui est la capacité de l'individu à pouvoir affronter ses propres défis, à les surmonter par lui-même et à passer à autre chose. En le faisant, c'est comme si la personne recevait une dose de vaccin. Donc la personne est exposée à des difficultés, elle est vaccinée plus ou moins, si je peux me permettre le terme, et puis quand elle rencontre des difficultés plus grandes ou bien des difficultés similaires, bon ben elle est déjà suffisamment outillée. Et c'est ce qui s'est passé dans nos villages. Dans nos villages, on était éduqués dans un contexte où chaque jour, déjà depuis le plus bas âge, l'enfant est régulièrement exposé à des difficultés et grandit avec. Aujourd'hui, les parents affrontent les difficultés des enfants à leur place. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils entendent des discours éducatifs qui sont de plusieurs sources, contrairement au village. Au village, quand papa dit quelque chose, c'est la même chose que maman dit, c'est la même chose qu'un individu lambda du village dit. Du coup, on a un seul langage éducatif. En ville, on a un langage pluriel. Papa dit, maman dit, la nounou dit, l'internet dit, la télévision dit, les journaux disent, les amis disent. Du coup, l'enfant, il ne sait même pas ce que choisir, en fait. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est que très souvent, quand l'enfant veut exprimer ses émotions, on lui dit, un garçon, ça ne pleure pas. Mais dites-moi, si un garçon ne devrait pas pleurer, pourquoi Dieu lui a mis des glandes lacrymoines qui lui permettent de faire couler des larmes ? Mais ça, ça date de longtemps. Mais ce sont justement ces mensonges sociaux basés sur l'ignorance pure qui conduisent justement à ce genre de langage qui ont tendance plutôt à faire en sorte que l'individu ne grandisse pas sur le quotient d'adversité, dans son quotient d'adversité. Donc, quand quelqu'un n'a pas un bon quotient d'adversité, quand il y a une difficulté, elle n'a pas d'alternative. Et elle se dit, bon, c'est foutu pour moi. C'est foutu pour moi, il n'y a pas des raisons que je continue le combat, il n'y a pas des raisons que je survive, il n'y a pas des raisons que je sois là. Et puis, elle a tendance à maintenant commencer à réfléchir à comment faire pour s'éliminer. Il y a un autre quotient qui n'est pas développé aussi, vous n'en avez pas parlé, c'est le quotient social, qui vient interagir avec le quotient d'adversité. La capacité pour l'individu de se tisser un réseau de relations, de l'exploiter à son bénéfice, et puis de pouvoir s'enrichir de ce réseau de relations. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on interdit à nos enfants sous le prétexte qu'il y a trop de dangers dehors. Trop de dangers dehors, reste à la maison, ne sort pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On a tendance à dire ça à l'enfant. Et l'enfant reste là. Ça dit qu'on a une difficulté, les dangers sont dehors. Comment faire pour outiller mon enfant pour qu'il soit capable d'affronter... Il faut qu'il socialise. Affronter ces dangers-là, sortir son épingle du jeu, et tout ça, on ne fait pas ça. On prend le raccourci, reste à la maison. On oublie que quand l'enfant va rester à la maison, il va grandir, ce n'est pas dans ma maison qu'il va se marier. Ce n'est pas dans ma maison qu'il va se trouver un travail. Et quand plus tard, il va se trouver dans la société globale, quand il va aller à l'école, il va avoir le baccalauréat, il va faire les études universitaires, quand il va finir avec tout ça, qu'il va devoir s'intégrer dans la vie sociale. Maintenant, il va devoir laisser le salon douillet de papa et de maman, la cour, si vous voulez, de papa et de maman. Et là, maintenant, c'est la réalité qu'on lui défendait d'affronter. C'est cette réalité-là dans laquelle il se trouve sans outils, sans armes. Première difficulté qui se présente, il dramatise tout. Il a tendance à prendre ça, à hyperboliser tout, à se dire qu'on n'a jamais vu ça et on ne verra jamais ça. Ce que je souffre là, personne n'a jamais vécu ça. Et puis, de toute façon, les gens banalisent les souffrances psychologiques des gens. Ça passe au silence. Soit on banalise, soit on spiritualise. Deux choses qui ont tendance également à faire en sorte que les gens facilement vont vers la mort. Alors, selon une étude de l'unité de médecine légale du service d'anatomopathologie du CHU de Trècheville, 23 personnes sur 100 000 se suicident chaque année, principalement les 20-29 ans. Alors, comment on explique cette situation ? Et surtout, pourquoi dans cette tranche d'âge-là ? Dans cette tranche d'âge, parce que très généralement, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience, si vous voulez, très, très négative de la vie. C'est maintenant, pour le contexte africain, dans tous les cas, où les gens, ils ont fini à peine avec les études universitaires. C'est maintenant qu'ils cherchent à s'intégrer dans la vie active. Et donc, en ce moment-là, ils sont soumis à beaucoup de difficultés d'intégration. Au plan professionnel, on n'oublie pas que le taux de chômage dans nos pays est très élevé, le contexte économique est très difficile. Ça fait que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Et comme, justement, ils ont été fragilisés depuis l'enfance jusqu'à ce qu'ils soient à l'âge qu'ils ont là, en ce moment, ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils. Et donc, ce sont eux qui sont les plus exposés, en fait, aux décisions suicidaires, en fait. Et ça, très souvent, comme je le disais tout à l'heure, à l'abri de tous, à l'abri des regards de tous. La société ne favorise pas ça aussi. On a des croyances religieuses qui font qu'on spiritualise tout. Alors que, comme le disait un homme de Dieu célèbre, Renard Bongé, il disait en anglais, « When you spiritualize everything, you end up telling spiritual lies. » Ça veut dire que quand vous spiritualisez tout, vous finissez par dire des mensonges spirituels. Quand quelqu'un est en train de vivre un vrai problème, une vraie maladie psychiatrique, on a tendance à tout mettre sur le compte du diable et puis, bon, on conduit la personne dans la vie de culte. des sorciers, du diable et tout le reste. Et puis, on a tendance à laisser le problème s'est développé à bas bruit. Le problème prend de l'ampleur. La maladie gangrène tout. Et puis, au moment où on se rend compte que la personne est malade, il est déjà tard. Donc, il y a beaucoup de jeunes, pour des raisons qu'on a déjà eu à évoquer là, qui sont fragiles et qui développent très souvent des maladies comme la dépression, comme d'autres problèmes psychiatriques. Et puis, ça passe sous silence. Parce que soit, par mes connaissances, on m'analyse, comme je l'ai dit. On s'est dit, celui-là, il se prend pour un blanc. Voilà, ça, c'est les réalités pour les blancs. Bon, et puis, on ne lui apporte pas l'aide qu'il faut apporter. Deuxième chose, on est suffisamment préoccupé par nos propres problèmes que d'aller aider quelqu'un d'autre dans des problèmes qu'on croit être ou qu'on dit être des problèmes banals. En fait, voilà. Quelqu'un qui a un chagrin d'amour, on se dit, attends, c'est parce qu'il est trop rassasié qu'il parle de chagrin d'amour. Alors que la personne est en train de souffrir réellement. Si un chagrin d'amour n'est pas un problème pour moi, ça ne veut pas dire que je dois généraliser. Voilà, le monde n'est pas cadré à ma seule vision. Voilà, les gens, ils ont leurs problèmes et leurs problèmes tiennent à leurs difficultés, à comment ils ont été, si vous voulez, forgés et tout ça. Malheureusement, voilà, les gens, dans cette tranche d'âge-là, ils ne bénéficient pas d'aide, en fait, parce que, de façon générale, même, les problèmes de santé publique, des santé mentale ne sont pas prises en charge comme des problèmes de santé tout court. Alors que la santé mentale est partie intégrante de la santé. Je ne dis même pas partie, c'est la santé. La santé a deux volets. Il y a le volet physique, il y a le volet mental. Et le volet mental, très souvent, ce qu'on ignore, c'est qu'on ne sait pas que le volet mental, c'est le mental qui gouverne le physique. Le physique, bien sûr. Donc, en dehors des maladies virales ou bien des quelques autres maladies qu'on peut contracter par un microbe, etc., la plupart des maladies comme la dépression et tout le reste qui peuvent nous conduire à des décisions suicidaires, très souvent, ça tient à ce qui se passe dans nos têtes. Et donc, si ce qui se passe dans nos têtes n'est pas, si vous voulez... Pris au sérieux. Ce n'est pas pris au sérieux, bon, bien, on va aller à des raccourcis comme le suicide. Voilà. Alors, comment on fait pour savoir que quelqu'un a des pensées suicidaires ? Déjà, il faut savoir que c'est un processus qui se met en place dans le temps. Ça, c'est l'une des caractéristiques majeures des souffrances psychologiques en général. La personne commence par vous dire, j'ai tel problème. La personne vous dit, c'est le problème que j'ai. Je pense qu'il n'y a pas de solution. La personne commence à devenir négative soudain. Elle voit le verbe toujours à moitié vide. Elle est négative. Et puis, elle peut venir vous dire, j'ai fait des visions, j'entends des voix, je vois des choses et tout ça. Et comme on est dans un contexte culturel qui le permet, on met ça directement sur le compte des esprits qui nous parlent et tout ça. Alors que quelqu'un peut faire une hallucination auditive ou visuelle. Il entend des voix, résultat de certains problèmes psychiatriques. C'est ce que j'allais demander. Ces voix viennent d'où ? Ça vient de son cerveau. Ça vient de son cerveau. C'est lié à des dysfonctionnements du cerveau. C'est lié à des problèmes qu'il appelle son vie. Donc, c'est des voix qu'on entend réellement. Les personnes entendent réellement des voix qui leur parlent, qui leur disent des choses. Et très souvent, c'est des choses négatives que ces voix leur disent. On leur donne des injunctions. Faites ceci, tourne par là, fais ça, fais ça. Et la personne, c'est tellement, ça paraît tellement réel que la personne passe à l'acte. Ça, c'est des possibilités. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire que ce n'est pas forcément des voix qu'on entend qu'on va au suicide. On peut être là et puis on n'entend aucune voix. Et puis, on croit que la solution à nos problèmes, c'est d'abréger notre existence. Et puis, on le fait. On le fait juste parce qu'on n'a pas d'alternative, en général. Donc, je peux dire que ce type de problème naît souvent parce qu'on méconnaît la valeur de la santé mentale. C'est insuffisamment adressé dans nos pays, insuffisamment reconnu même par les populations. On s'est dit que la santé mentale, bon, ben, c'est-à-dire que tout ça, c'est la grande enveloppe des fous. Et donc, bon, quelqu'un qui parle avec un psychologue, qui parle avec un psychiatre, on le catalogue tout de suite de quelqu'un qui est fou. Alors que non. Alors, comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, tout ce qui est problème de santé mentale, des pressions, même le suicide dont on parle est sujet tabou ? Comment on justifie ? On justifie ça par le fait de nos cultures. Pour nous, comme on a eu tendance à évoluer dans des environnements culturels où des choses sont prises en charge sans qu'on ne s'en rende compte, je veux dire, le quotient social très développé dans nos villages, les parents s'élèvent à 5h du matin, à 6h, pour aller dire bonjour, pour prendre des nouvelles. C'est déjà de l'aide qu'ils sont en train d'apporter comme ça sans le savoir. Et comme ça, c'est tellement évident dans ces contextes-là. Du coup, quand on arrive dans un autre contexte, on n'actualise pas nos informations et on se dit que, bon, ça doit être pareil pour ici. Donc, on croit que tout le monde est assez fort pour résister à tous les problèmes. Ça fait que quand les gens posent des problèmes, si vous voulez, des santé mentale, on a tendance à banaliser, à considérer que ce ne sont pas des problèmes sérieux. Ça, donc, je peux dire la première source, elle est culturelle. Culturelle étant prise au sens vraiment le plus large possible. Maintenant, on peut restreindre ça, justement, à nos valeurs, à nos pratiques religieuses en général. Toutes les religions, on a tendance, justement, à mettre tout ce qui est lié au mental sur le compte des esprits. On oublie que le cerveau humain dans lequel toutes ces opérations se déroulent est un organe comme les autres. Le corps humain a cinq organes nobles. On a le cœur, on a les poumons, on a les foies, on a les reins, on a le cerveau. De la même façon que quand quelqu'un est malade du cœur, la personne va à l'institut de cardiologie, ça ne pose de problème à personne. C'est pareil que quand quelqu'un a des problèmes de rein, il va au service de néphrologie, il n'a pas de problème. On ne le stigmatise pas. Quelqu'un a des problèmes de foie, il va en pathologie, ça ne pose de problème à personne. Quelqu'un a des problèmes de poumon, il va chez le pneumologue, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un a des problèmes de cerveau et qu'on lui parle de médecin psychiatre ou bien de psychologue, ça devient sujet tabou. Pourquoi ? Parce que dans les origines, avec la colonisation, la santé mentale a été tout de suite pénale. Les fous étaient considérés comme des criminels. Donc on les traitait, on les mettait à part en fait. Depuis la France, qui est notre maire patrie, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Du coup, c'est des parias en fait. Alors que ce sont des gens qui sont en souffrance, ils sont malades. De la même façon, quelqu'un souffre du cœur, c'est comme ça, quelqu'un qui souffre du cerveau, il a besoin d'une prise en charge. Mais eux, on les a toujours mis à part. Même aujourd'hui, quand quelqu'un est en train et fait une maladie du cerveau et qu'on lui dit, va à l'institut, va par exemple à l'hôpital psychiatrique, les familles elles-mêmes se rebellent contre cette décision-là. Personne n'a envie que son enfant aille par exemple voir un médecin psychiatre. On s'est dit non, c'est pour les fous. Et on refuse l'aide. On refuse. On s'est dit, bon, allez, allons dans tel lieu de culte. Et puis bon, et là-bas, on aggrave le problème plus qu'on ne le résout. On attache les gens dans certains lieux de culte. On attache des gens à des bois et tout ça. Mais quand quelqu'un est attaché, on aggrave ce problème. Quand moi, j'ai le sentiment que je ne suis pas libre, quand j'ai le sentiment que je ne suis pas libre, dans ma tête, j'ai tout de suite envie de me libérer. Alors que je peux rester enfermé dans cette salle pendant deux ans, volontairement, ça ne me dira rien. Mais si je sais qu'on m'a enfermé, dès le premier jour, j'ai envie de sortir. Et quand on ne me laisse pas sortir, ça crée des problèmes dans ma tête. C'est-à-dire qu'on aggrave le problème sans le savoir. Il faut nécessairement que les mentalités de nos populations soient débridées, que les mentalités de nos populations soient libérées des chaînes, justement, de cet esclavage choisi. Où on se dit tout ce qui est mental est folie. Alors docteur, nous allons faire une courte pause et nous revenons tout de suite après. de cet esclavage. – Sous-titrage FR 2021